Les journalistes jouent un rôle très important. Si ils font leur travail correctement, c'est-à-dire dire la vérité, en tant qu'ils puissent le découvrir et de la meilleure façon qu'ils puissent le découvrir, ils peuvent prendre un mirage à la société et aux gouvernements, pour leur montrer ce qui se passe. Les médias ont un rôle fondamental dans la manière avec laquelle les violations des droits de l'homme sont rendues transparentes. L'un des principaux problèmes pour rendre les individus responsables de ces violations responsables devant des tribunaux potentiellement ou pour leur faire payer un coût politique, c'est évidemment le manque de transparence. C'est l'invisibilité des crimes. C'est le silence des victimes. Et les médias et les journalistes, par conséquent, sont le moyen principal afin de rompre ce cycle de l'impunité, de mettre fin à ce cycle du manque de transparence par rapport aux violations des droits de l'homme, et de dénoncer et donner une voix aux victimes de ces violations. Donc c'est un canal indispensable pour faire en sorte que les victimes ne restent pas silencieuses et que les responsables soient tenus pour responsables. Le problème que il faut savoir, c'est ce que sont les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont la conséquence de la Seconde Guerre mondial, 60 millions de morts, et la communauté internationale se organisé en les Nations Unies en torno à ces principaux que se sont développés et qui se sont appelés les principes des droits humains. Ces principes sont aujourd'hui la ideologie des Nations Unies. Et quand un periodiste trata de quelque type de problème, il y a sûrement un point de référence, que ce soit la traite de personnes, que ce soit les problèmes de les discapacités, que ce soit le problème de la torture, les compétences pour être un bon journaliste qui couvre les sujets des droits de l'homme, c'est les compétences d'un bon journaliste tout court. Un bon journaliste, il va aborder de la même manière un sujet, à mon avis, de mode, de droits de l'homme, de people. C'est la rigueur, donner les points de vue différents, essayer d'être le plus objectif, en tout cas le plus honnête possible, parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse être complètement objectif, mais avoir une honnêteté intellectuelle. Donc c'est les mêmes compétences. On essaye en effet de mettre la lumière sur des sujets qui ne sont pas dans le mainstream, un peu oubliés, ou alors, pas forcément oubliés, mais donner un angle particulier auquel on ne pense pas. Là, j'ai aussi deux exemples en tête. La Libye, quand il y a eu les révolutions, assez vite, il y a eu quand même aussi des exactions du côté des révolutionnaires. Nous, ici en Suisse, avons été parmi les premiers à écrire là-dessus. Un autre exemple, avant les révolutions en Libye, les cas des disparitions forcées étaient très graves là-bas. Personne n'en parlait. Et il y a un organisme qui s'appelle Trial Track Impunity Always, qui avait fait une conférence de presse ici, avec des Libyens qui sont venus de Libye pour témoigner. Et personne n'est venu, par exemple, il n'y a eu qu'Info Sud. Et voilà un exemple où on a parlé des disparitions. Ça a été repris par plusieurs médias. Mais voilà, notre rôle est vraiment d'être là où les autres ne seraient pas. Je pense qu'il y a énormément d'exemples qu'on pourrait citer dans ce domaine. Mais si l'un d'entre eux doit être mis en valeur, c'est le travail qui a été réalisé dans le cadre du documentaire de Channel 4, Sri Lanka's killing field. En janvier 2009, le Tigre's stronghold de Kilanochi fell. Trois ans après les faits où l'armée sri-lankais avait affronté les tigres tamoules et où les civils étaient les principales victimes de la fin de ce conflit avec des bombardements indiscriminés, des violations d'acide des droits de l'homme qui ont résulté à la mort de sans doute plus de 40 000 civils, ce qui est un chiffre énorme en quelques mois. L'armée en Sri Lankais avait affronté des atrocités, particulièrement par le gouvernement contre les civils tamoules. Le gouvernement a gardé les journalistes, et c'était très sous-reporté. Mais mes collègues ici continuent à aller. Ils continuent à le rapport. Ils ont trouvé des façonnements d'obtenir la histoire. Il y a des photos, des testimonies. Et ils n'ont jamais, jamais, n'ont pas d'apporté. Et donc, personne ne peut dire que nous ne savons pas ce qui s'est passé en Sri Lanka. Nous savons ce qui s'est passé en Sri Lanka. Le silence absolu et l'absence de témoignages et d'images par rapport aux souffrances des civils pendant ce conflit a été mis à mal par un documentaire qui a repris un grand nombre d'images et de témoignages et qui a enquêté sur les responsabilités des responsables militaires et des responsables politiques Sri Lankais pour les violations massives des droits de l'homme qui ont été commises. Et c'est ce documentaire, par sa qualité, par sa profondeur, par le fait qu'il s'agissait de mettre en image la voix des victimes elles-mêmes et la perspective des victimes, qui a permis une réaction a posteriori de la communauté internationale. Et ce qui a abouti à une résolution pour la première fois adoptée par le Conseil des droits de l'homme sur ces violations massives qui ont été commises. Donc on voit qu'un travail journalistique, y compris après les faits de documentation, a permis de résoudre une situation de manquement très grave de la communauté internationale au moment où ces crimes-mêmes étaient commis. Je pense qu'une chose que les journalistes devraient faire, c'est de rapporter précisément. Ce n'est personne que le bon si quelqu'un prend une rume. Toutes les sociétés ont des rumeurs. Ce n'est pas encore plus que les choses, comme l'illiteracy ou l'alliance, je pense que l'on a un pays comme Afghanistan, le plus que vous avez rumeurs. Je pense que les journalistes doivent être extrêmement scrupuleux en checking leur facts, parce que si ils commencent à faire faire des situations, ça peut créer beaucoup de problèmes. ... ... ... ... ... ...